Je vais commencer déjà par quelques petites questions à l'Assemblée. On est au capitole du libre, donc j'imagine que tout le monde ici est un féru de logiciel libre et utilise du logiciel libre quotidiennement. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui contribuent à un logiciel libre ? Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. D'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui se considèrent mainteneurs d'un logiciel libre ? Ok. Et maintenant, ma question, c'est dans quel cadre est-ce que vous contribuez à ce logiciel libre ? Est-ce que c'est à titre personnel ? Professionnel ? Personnel ? Professionnel ? Est-ce que c'est une mission principale ? Annexe ? Voilà, donc ce que je voulais montrer par ce très court exposé, c'est que quand on fait du logiciel libre, on est confronté à tout un tas d'acteurs qui viennent de mondes différents, ont des objectifs différents. Et le but, pour moi, ça va être de raconter un petit peu le parcours, comment est-ce que j'ai été confronté à tout ça, quelles portes je me suis pris, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en 2014, je sortais d'école, je voulais absolument participer à l'écriture d'un logiciel libre, et je suis arrivé comme ça à l'inagora. Donc, le produit, à l'époque, c'était OpenPass. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme open source, donc souveraine. Il y a d'autres talks pour détailler ce point-là, je ne vais pas partir des heures sur le sujet, mais je pourrais. Et l'idée, c'est d'avoir toute l'offre de communication, mail, agenda, contact, calendrier, visioconférence, etc., etc., pour faire, en fait, une workplace structurant les communications de l'entreprise. Et plus spécifiquement, moi, j'intervenais sur la partie mail de cette workplace. Donc, évidemment, on n'a pas voulu repartir d'une page blanche, donc on a fait un petit état des lieux, état de l'art sur le logiciel libre. Et ce qu'on cherchait, en fait, c'était un serveur de mail qui passait à l'échelle. Donc, avant, on utilisait Cirrus, qui stocke ses mails sur son système de fichiers. Et dès qu'on se retrouve, par exemple, avec des projets avec 150 000 gendarmes, comment répartir les 150 000 gendarmes sur les 15 à 20 serveurs de mail, gérer les nouveaux arrivants, les départs, etc., etc., les rattachements de services, les détachements de services, et tout ça de manière dynamique, c'est très compliqué à opérer. Donc, on s'est dit, on veut une solution de mail moderne, qui soit aussi facile à opérer qu'un site web, et qui s'appuie sur les technologies standards. Et puis, on va vouloir l'intégrer aussi à notre écosystème, qu'on veut quelque chose de modulaire, facilement adaptable. Voilà, donc, Apache James, c'est écrit depuis 2003, dans le cadre de la fondation Apache. C'est en Java, c'est modulaire. Donc, on a été capable de contribuer au back-end distribué, donc avec Cassandra pour les métadonnées, un object store pour réduire le coût de stockage des mails, de la recherche distribuée avec Elasticsearch, puis OpenSearch, et on a rajouté la brique messaging, pour vraiment avoir un serveur de mail stateless qui passe à l'échelle. Et on a aussi trouvé, alors, big up au monsieur de DocaPost qui écoute, On a aussi trouvé un écosystème permettant de facilement charger de la logique métier directement au sein du serveur de mail, et tout ça de manière très modulaire. Donc, une des premières choses que j'avais fait là-bas, enfin, à l'inagora, ça a été, par exemple, de dire « Je suis dans une communauté sur OpenPass, j'envoie un résumé par e-mail à quelqu'un, il répond par mail, et on est capable de l'ingérer dans la communauté, un peu comme ce que vous pouvez voir sur les pull requests GitHub. » En termes d'architecture, nous, ce qu'on s'est dit, c'est Apache James, c'est le serveur de mail, et au final, le front-end, qui est OpenPass Inbox, la Single Page Application Inbox, parle directement au serveur de mail. Et donc, du coup, on a voulu implémenter tout un tas de fonctionnalités qui correspondent, en fait, à un groupe web, directement à Apache James. On voulait un système de corbeille à double fond, donc je supprime un mail, mais je peux quand même le restaurer pendant les deux prochaines semaines, etc., etc. de la détection et prévention de fuites de données, avoir de la notification quand je dépasse mes quotas. Donc, tout un tas de fonctionnalités super, super à avoir, que définitivement, nous, on voulait avoir dans notre produit. Mais par contre, mettre tout ça dans Apache James, c'est complexe, la base de code grossit. Tout le monde n'est pas nécessairement d'accord avec ses fonctionnalités. Voilà. Ah, mais la corbeille à double fond, je ne la voudrais pas exactement comme ça. Enfin, je veux qu'elle dure moins longtemps. Et c'est compliqué de trouver des terrains d'entente là-dessus. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à se mettre d'accord avec la communauté dans ce cadre-là ? Enfin, c'est... Hop. Voilà. Donc, la question, c'est qui est-ce qu'il y a aussi dans la communauté ? Il y a des gens qui sont passionnés de logiciels libres, ont envie de contribuer, vont, par exemple, se dire, aujourd'hui, ce samedi, je vais participer à la Octoberfest, je vais ouvrir une pull request sur un projet que je ne connais pas, et donc je vais faire un one-shot. Voilà. Des gens qui... Enfin, un hobbyiste qui va déployer un serveur de mail avec Apache James, donc il ne va pas forcément contribuer, mais il va utiliser. Voilà. Puis se prendre un peu d'amour pour le projet, participer, discuter, participer aux échanges, et de fil en aiguille, peut-être contribuer un petit peu de code une fois tous les deux, trois mois, quand il a le temps. J'ai aussi monté beaucoup de projets avec des étudiants. Ce qui est particulier, c'est que j'ai vécu huit ans au Vietnam, donc je suis persuadé aussi que le logiciel libre est un super vecteur pour l'éducation. Donc monter des projets où on prend 15 étudiants, on les amène à faire des contributions et des pull requests sur Apache James dans le cadre d'un programme éclair de deux semaines. Ça, c'est des choses que j'ai déjà faites. Et donc, du coup, des gens qui coordonnent ces projets éducatifs font aussi partie de la communauté. Et puis, il y a d'autres personnes qui contribuent à titre professionnel. Et là, les différences, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. On ne veut pas forcément faire la même chose avec James. Il y en a un qui va vouloir faire du traitement de mail. Donc je reçois un email, je le pousse par exemple vers mon application de comptabilité. Moi, je veux vouloir faire de l'hébergement de mail à grande échelle. Mais voilà, très clairement, on voit qu'il y a plusieurs cas d'usage. Et ce que je vais vouloir faire dans le cadre d'une plateforme à destination du monde de l'entreprise, ce ne sera pas la même chose que par exemple le projet EGOV qui s'est monté en Estonie pour offrir une adresse email à vie aux citoyens estoniens. Donc, sans même parler de tout ce qui est hébergement de données médicales, etc. Donc, on doit en permanence concilier des intérêts divergents. Sans compter que sur les autres personnes qui contribuent à titre professionnel, moi, mon seul job, entre guillemets, c'est de contribuer à Apache James. Donc, le lundi, c'est les réunions. Pas de bol. C'est ça de prendre du galon. Par contre, le mardi, je suis sur le pont. Ça m'arrive de me coucher à 10 heures le soir après avoir fait un patch le soir pour des clients qui utilisent James en production. Donc, voilà. Et globalement, si jamais ça arrive, il va falloir que le patch puisse partir dans les 15 minutes. Peu ou prou. Je vais lire mes emails tous les jours et répondre à mes emails sur la communauté tous les jours. Et au final, ça peut être très compliqué. J'ai aussi une roadmap des échéances au sein de mon entreprise sur lesquelles je prends des engagements auprès de ma direction. Et je me dois d'avoir des résultats. Et au final, réussir à avoir la bande passante pour pouvoir garder un dialogue avec la communauté, être consensuel tout en obéissant à ses obligations de performance et de résultats peut être très compliqué à mettre en place. Voilà. Et puis, au-delà de ça, je suis payé pour bâtir un produit. Produit qui est l'incarnation d'une vision d'entreprise. Cette vision d'entreprise, idéalement, on est un peu les seuls à l'avoir parce que sinon, il va y avoir beaucoup de compétition et ça va être compliqué de se tailler sa part du marché. Et c'est toujours un petit peu compliqué de partager son produit, sa vision d'entreprise, ainsi de suite, ainsi de suite. c'est plus compliqué d'être consensuel que sur le projet. Et la problématique, la problématique, c'est d'éviter que ça tourne à la bagarre générale. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour que tout le monde arrive à travailler en bonne intelligence ou plus précisément, qu'est-ce que moi, à mon échelle et à l'échelle de l'entreprise dans laquelle je travaille, je peux mettre en place pour éviter les situations de conflit et avoir un guide pour résoudre ces situations de conflit. Donc, évidemment, ce que je veux absolument éviter, c'est le fork. C'est de juste copier les sources, partir faire mon truc dans mon coin, rebrander, changer le logo et avancer très vite tout seul dans mon coin. C'est cool. Je ne partirai pas de zéro. Je bénéficierai de tout le travail qui a été fait par le passé et par la communauté Apache James. mais bon, ce n'est pas très charlie parce que les autres ne vont pas pouvoir bénéficier de mon travail. Ce n'est pas très charlie de ne pas essayer de contribuer avec, de donner en retour de ce que je prends potentiellement sur étagère. Et puis, niveau maintenabilité, c'est quand même très compliqué de garder les deux versions plus ou moins synchronisées. Je vais prendre un exemple très concret. On était parti pour la pile calendrier contact sur une version de sabre et au final, ça avait été forqué. Les gens qui avaient été en charge, on s'était rendu compte qu'on avait été incapables avec les petits moyens mis à disposition sur le projet de maintenir ce fork-là de sabre, que les modules qu'on avait écrits nous-mêmes pour être capables de le brancher sur notre MongoDB ou d'avoir un protocole REST pour faciliter l'écriture de l'application cliente, on n'a pas été capable de le maintenir et aujourd'hui, c'est bloqué dans le temps en 2017 avec des versions de PHP antidéluvienne. Donc ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. N'empêche, il va falloir un petit peu une isolation, un niveau d'indirection si jamais je veux commencer à être technique entre le projet libre et ce que je fais moi. Et donc, le premier déclic, ça avait été de dire il faut vraiment distinguer le projet du produit. Le projet, c'est là où il y a le gros de la communauté. Le projet, on construit du consensus. Donc, comment est-ce que ça s'est décliné dans notre cadre ? Le projet, c'est Apache James. C'est une plateforme pour faire du mail. Le but, c'est d'être adaptable, de pouvoir implémenter n'importe quel comportement. Le but, c'est de suivre les standards de messagerie, IMAP, SMTP, JMAP. Voilà, comme c'est standard, a priori, c'est mutualisable et ça fera consensus. Et il y a cette dernière brique qui est le passage à l'échelle et la partie architecture distribuée qui, pour nous, nous semblait aussi vraiment cœur de projet et fédératrice et novatrice et mutualisable. et à côté de ça, bâtir notre produit qui est email, un serveur de messagerie dédié au monde de l'entreprise qui passe à l'échelle et qui embarque toutes les fonctionnalités qu'on attend par exemple d'un Gmail ou d'un Office 365. Voilà, donc, avec le projet, je peux faire et avec le produit, il y a les fonctionnalités, je suis aux ordres de mon management et c'est là que se fait le spécifique qui, là, est disponible sur étagère. En termes de business model, les deux sont libres. La différence, ça va vraiment être pour moi en termes de gouvernance. C'est-à-dire que là, on est en gouvernance ouverte, là où ici, ce sera une gouvernance fermée. On décide, c'est l'inagora qui décide. On vous écoutera, on dialoguera, mais c'est toujours l'inagora qui aura le dernier mot. Ici, c'est un vote avec un écosystème divers et avec un écosystème varié. Donc, je vais faire un tout petit peu de teaser parce que dans un quart d'heure, il y a un autre talk sur T-Mail et J-Map. Donc, ça a un peu changé en termes d'interface depuis le projet OpenPass. Mais globalement, le projet T-Mail, il y a le serveur qui s'appuie sur Apache Gems, qui repackage Apache Gems avec quelques modules supplémentaires pour T-Mail et une partie front-end pour le coup écrite en Dart et en Flutter qui vise les plateformes Android, iOS et aussi un webmail. Voilà. La spécificité, là où on se démarque, c'est l'utilisation du protocole J-Map, les protocoles de mail 2.0. c'est le sujet du talk d'après en A002. Donc, vous voilà prévenu. Et donc, maintenant, concrètement, que mettre en place pour avoir une plateforme pour faire du mail et être capable de l'adapter aux besoins de tout un chacun ? Pour moi, il y a vraiment deux axes qui sont complémentaires. Le premier, c'est de dire je vais avoir un logiciel flexible, je vais avoir 56 possibilités options de configuration et tout le monde va pouvoir configurer ça comme il veut pour activer ou désactiver tel ou tel fonctionnement. Le problème, c'est que du coup, on doit anticiper ce que veulent faire de potentiels utilisateurs. Donc, en termes de conception, on peut avoir tendance à faire de l'over engineering. On peut avoir tendance aussi à pondre du code qui est beaucoup plus complexe. Il y a aussi une complexité qui intrinsèquement s'accumule dans le projet. parce qu'il faut maintenir les 56 options et c'est au cœur du projet, donc c'est dans le guide principal, donc on se retrouve assez rapidement avec 800 000 lignes de code à maintenir et une très très grosse suite de tests. et je dirais il y a aussi une approche modulaire qui consiste à définir des interfaces qui permettent aux gens d'écrire leur comportement et définir un moyen de charger ces comportements au cœur du serveur. et là du coup un utilisateur il faut bien documenter comment faire et donner des bons exemples mais un utilisateur pourra définir ses propres modules maintenir ses propres modules sans forcément que toute la complexité ait besoin d'atterrir dans le cœur de projet. Donc on garde un produit qui est plus simple, on n'a pas besoin on doit anticiper les mécanismes d'extension dont on aura besoin par contre on n'a pas forcément besoin de de tout prévoir à l'avance. Voilà. Et le gros bonus aussi c'est que c'est possible de vendre du service parce qu'avec un projet on peut vendre beaucoup beaucoup de services donc ça c'est c'est la rançon un petit peu de tout ça. Donc comment est-ce qu'on a mis en place cette modularité ? Comme on reste des contributeurs principaux à Apache James on se retrouve encore à faire des modifications croisées entre le code source de James et le code source de T-Mail donc l'idée c'est dans chaque module enfin dans chaque produit qui réutilise James que ce soit pour nous ou pour d'autres clients on va systématiquement monter un sous-module qui nous permet de pointer vers la version de James qu'on souhaite c'est pas du sous-module classique où on met tout à plat dans le même répertoire non là on vient pointer vers la version de James contre laquelle on souhaite bâtir notre serveur T-Mail et donc du coup on a tout dans le même guide pour pouvoir faire des modifications croisées et ensuite ouvrir une pull request sur chacun des projets et l'autre petite trouvaille pour garder tout bien synchronisé d'un point de vue dépendance c'est le bill of material donc dans le serveur T-Mail on importe toutes les dépendances de James via un bill of material ce qui fait qu'on met à jour les librairies côté James et il y a tout qui se met à jour côté côté T-Mail voilà et après derrière le serveur T-Mail on le rebâtit en utilisant les briques d'injection et d'inversion de dépendance qui sont utilisées dans le cadre du projet de James donc on utilise James comme une boîte à outils pour bâtir notre propre serveur T-Mail voilà et en termes de différence je dirais il y a 20% de code spécifique à T-Mail et 80% de code qui est Apache James voilà ensuite c'est un peu le code de conduite dans le cadre de la fondation Apache nous on essaye de se forcer à communiquer systématiquement sur les canaux communautaires éviter de communiquer et de prendre des décisions sur Apache James dans le cadre de l'entreprise et mettre la communauté devant le fait accompli l'autre truc qu'on met en place systématiquement c'est des délais on laisse les mails traîner pendant une semaine pour laisser le temps à tout le monde de réagir avant de avant de considérer que c'est acquis et que tout le monde l'a lu voilà et puis globalement l'idée c'est de aussi systématiquement quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous de venir proposer une alternative de dire ah mais non on va pas supporter une telle option mais regarde tu peux écrire ton propre module ou on te propose de le faire de telle ou telle autre manière autre chose c'est se présenter systématiquement donc quand un nouveau collaborateur arrive on va le présenter très en détail à la communauté et c'est toujours apprécié quand on sait avec qui est-ce qu'on dialogue quoi voilà donc ces petites règles de communication permettent de vachement arrondir les ongles bon j'ai l'impression qu'on va devoir bientôt finir mais j'ai une dernière slide qui est très importante vous connaissez le point commun entre tous ces logiciels ? ouais salopio j'ai entendu bon alors tout ça c'est des trucs qui étaient sous licence libre et qui sont passés soit sous SSPL Service Site Public License soit sous BSL et qui ont mis tous les industriels dans la panade mention spéciale à Elasticsearch qui a carrément changé la licence de son driver donc j'ai même pas eu le choix c'est pour respecter la licence Apache on a été obligé de migrer c'est aussi bête que ça et tout ça ça a été possible pour ces industriels parce que ils sont pas en gouvernance ouverte donc ils ont changé leur licence du jour au lendemain profiter de la notoriété que leur offre le logiciel libre pour bâtir leur écosystème et après une fois que leur projet est lancé changer la licence pour engranger les dividendes quoi peu ou prou moi ce que je pense du coup c'est qu'un produit qui est bâti enfin que être open source n'est pas suffisant il faut réussir pour moi à aussi être en gouvernance ouverte open governance alors être en gouvernance ouverte vous l'aurez compris à la fin de ce talk je pense que c'est pas possible de le faire sur un produit par contre ou très compliqué moi en tout cas je ne saurais pas faire probablement mais à coup pas par contre c'est possible de le faire dans le cadre d'un projet et très rapidement la gouvernance chez Apache c'est des discussions ouvertes une prise de décision ouverte et aussi être vendeur neutral c'est à dire que les commissaires de la fondation Apache s'assurent qu'il y a une diversité d'acteurs derrière chacun des logiciels et que c'est pas juste une boîte qui prend ses décisions sur un logiciel donné qui appartient à la fondation Apache et s'ils se rendent compte que c'est pas le cas attention ça fait très mal voilà il me semble qu'on a tenu un peu le délai je suis désolé j'ai une autre conférence dans 5 minutes donc ce sera rapide je vais prendre juste peut-être deux questions par contre si jamais vous voulez en discuter que vous êtes pas d'accord que j'ai compris un truc à l'envers ou que vous avez une vision ou une approche différente je serai ravi d'en parler je serai en A002 vous pouvez m'interpeller à la fin de l'autre conférence et je vous remercie pour votre attention c'était une première fois pour ce talk merci pour votre bienveillance merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien